hello je viens de finir l'écoute de l'épisode sur la neuvième maison et je voulais réagir sur votre discussion sur les descriptions en fait et moi je suis plutôt du côté catherine c'est à dire que ça m'a pas du tout posé problème au point que j'avais même pas remarqué qu'il y avait des descriptions avant que que tu évoques le sujet sur le discorde j'ai pas eu le sentiment que c'était réparti première moitié description et deuxième moitié action même si je suis d'accord qu'il ya un moment à peu près au milieu du livre ou d'un coup l'action s'accélère et les scènes sont beaucoup plus rapides et on est moins dans la description et je suis totalement d'accord avec vous aussi sur le fait que je pensais que c'était un one shot donc quand je suis arrivé à la fin du bouquin j'étais très surprise et en même temps je est plutôt contente en fait parce que j'ai envie de savoir la suite et en même temps ce que j'aime bien c'est que elle termine pas sur un cliffhanger exprès pour te faire acheter le deuxième fois je veux dire là il ya quand même l'enquête principale du bouquin elle est elle est résolue et on a une un vrai dénouement et sinon franchement super épisode j'ai passé un bon moment à vous écouter et merci pour les recos aussi je suis assez intrigué particulièrement par ses jacabi je crois faire avec le personnage qui est à moitié Sherlock Holmes à moitié de Doctor Who ça donne vachement envisage trois voilà bisous il aime allumer le feu et défier l'autorité en lisant des livres en cachette non je parle pas de notre Johnny national mais qui sait il s'est peut-être inspiré du roman du jour pour écrire notre musique préférée aujourd'hui la team dispoil se retrouve pour débriefer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pour débriefer Fahrenheit 451 je suis accompagnée de Diane, Lori, Catherine et Gloria qui fait son tout premier débrief hello Gloria bienvenue chez nous ça va bien les filles super et toi ça va très très bien Lori un peu de bonne humeur et et du coup ben hello à vous nos amis auditeurs et welcome back sur dispoil le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et vous le savez peut-être déjà mais l'objectif du podcast c'est qu'on puisse échanger nos avis qu'on puisse interagir les uns avec les autres et l'idée c'est vraiment d'avoir un petit club de lecture rien qu'à nous du coup si vous voulez réagir à cet épisode envoyez nous des audios par mail ou sur notre insta dispoils.podcast dites nous si notre avis vous a donné envie d'un le roman si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on dit ou juste si vous avez kiffé l'épisode ça fait toujours plaisir et après on diffusera vos audios au début du prochain épisode maintenant que j'ai fini mon introduction qui était vraiment super longues les filles je vous propose de résumer l'intrigue en quelques mots-clés. Léa tu commences, c'est toi qui t'arrives, c'est ça qu'on traite les débutants ici ça joue alors mot-clé alors dystopie hyper simple, facile, efficace. Ouais j'avoue moi aussi j'avais dit dystopie parce que c'est une dystopie tout simplement voilà et ouais ben tout va mal on n'a pas le droit de lire on n'a pas le droit de réfléchir tout ça tout ça donc dystopie les gars. Qui veut donner son mot-clé ? J'avais pensé états-unis parce que ça se passe aux états-unis en fait c'est assez vague même la localisation. Ouais mais on sait juste que ça se passe aux états-unis je crois parce qu'il parle en anglais du coup j'ai lu la traduction il n'y a pas de rapport mais je sais quand même qu'il a été écrit en anglais. Si mais ça se passe aux états-unis pendant le moment je pensais que ça se passait sur une côte ou quelque chose comme ça ou enfin sur une côte ou près d'un lac près du Canada je sais pas trop j'avais l'impression c'était cette partie là des états-unis. Parce qu'il y avait assez de descriptions pour que tu localises l'endroit ? Je sais pas je sais il y avait des descriptions je me suis fait mon image. Pour le coup l'auteur a fait volontairement assez vague quelque part aux états-unis donc on sait pas trop où c'est tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une rivière un fleuve qui passe juste à côté. Voilà ça peut être New York et tout vous voyez ? Bah moi j'ai mis Philosophie parce que c'est un livre où il y a beaucoup de dialogues et surtout c'est fait pour faire réfléchir donc à la fois le personnage, les personnages vont réfléchir mais le lecteur aussi derrière et ça amène à des débats. En effet. Vas-y Laurie puis je donnerai les mots. Du coup ouais mon premier mot-clé ce serait mot rose parce que c'est un peu l'ambiance que j'ai senti en le lisant quoi. Autant l'ambiance du monde qui me semblait gris, quand j'essayais d'imaginer les choses pour moi tout était gris là-bas. Et aussi c'est le mood, je vais pas donner mon avis mais voilà c'était un peu mon mood pendant que je le lisais quoi. Comment tu fous les nerfs ? Moi j'ai mis Feu de joie parce que le feu c'est un peu la réponse à tous les mots dans ce livre. Donc il y a des livres, on les brûle vu que c'est synonyme de conflit, vous respectez pas cette loi, on brûle votre maison, enfin tout brûle en fait. Et tout le monde kiffe brûler des choses donc ouais Feu de joie. J'avais mis Feu aussi mais plus Feu parce que là c'est la destruction. Feu dans le sens là c'est là pour détruire. Ça n'a pas d'autre but que faire en sorte de tout disparaître. Ouais c'est clair. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah dans la même ambiance moi j'avais mis Fumer. Mais ça m'a marquée surtout par rapport au rappel de l'odeur du personnage principal et de ses collègues. Ah ouais. Attends dans la destruction, enfin comme je vous ai dit je l'ai pas fini, moi je l'ai DNF à la moitié. Et non mais pour les auditeurs, je suis pas au même niveau que vous donc si ça se trouve ça aurait été un coup de cœur si j'avais pensé. Mais ouais j'ai été marquée par le rappel fréquent du fait que c'est une odeur qui leur colle à la peau et effectivement Fumer, Feu, ça va un peu ensemble. Alors moi j'avais aussi mis peur parce que c'est clairement l'ambiance aussi qu'on ressent dans le personnage sans vouloir se spoiler surtout à une certaine partie du roman. Et c'est justement à ce moment-là où j'étais quand même assez à fond dans l'intrigue même si voilà le livre je l'ai pas trouvé aussi tant incroyable que ça. Mais à cette partie de l'intrigue où on ressent beaucoup de la peur, j'étais vraiment à fond dans le personnage et je me demandais en fait ce qui allait se passer et ce qui allait arriver avec lui et avec le reste de sa société quoi. Diane t'as un autre mot-clé ? Show télévisé. En fait, show télévisé c'est plus pour la dernière partie en fait parce qu'il y a eu une traque à un moment donné et tout était diffusé en fait sur les télés nationales et on suivait la personne qu'on traquait. Donc ça m'a rappelé les ambiances de show télévisé. Je me suis dit ben c'est peut-être là que les gens commençaient à avoir les idées pour faire ce genre de show télévisé là. Je sais pas. Ok ouais ok. Intéressant, j'aurais pas pensé à se moquer. Catherine t'en as un, je donne le mien. Mon dernier mot c'est censure. Parce que c'est le thème du livre. Ouais ben pour rester un peu dans la même idée, moi j'avais mis société. Mais ça va un peu avec tes deux mots-clés Catherine, que ce soit la philosophie ou censure. J'avais mis société parce qu'on questionne beaucoup toutes les questions qui sont liées à la liberté, aux relations et au bonheur. Et c'est vrai que durant ma lecture, moi je me suis beaucoup demandé, bon si je comprenais le livre, ça c'est vrai. Mais je me suis également dit, enfin purée c'est vraiment une vie de merde clairement. Et je me suis également demandé est-ce que ça va arriver, enfin ce qui se passe dans le livre, est-ce que ça va vraiment arriver un jour. Et je me suis même demandé à un moment, est-ce qu'on ne vit pas déjà ce qui se passe dans le livre. Donc vraiment un truc autour de la société. Donc on va repasser un peu le contexte, on va plonger un peu plus dans l'histoire. Et on va résumer uniquement les 50 premières pages du roman. Le but c'est pas de spoiler le livre, donc on reste sur le début. Donc le roman commence, comme je le disais tout à l'heure avec tes mots-clés, dans un feu de joie. Parce que Montag, vraiment Montag qui est le personnage principal, a vraiment un amour profond pour le feu. Et il commence le livre en disant qu'il a vraiment un plaisir à incendier les choses. Donc les choses sont claires, c'est un pompier. Et les pompiers dans ce livre ne sont pas là pour étendre le feu, mais ils sont là pour l'allumer. Donc les pompiers brûlent tous les livres qu'ils trouvent. Et ils brûlent également la maison des personnes qui possèdent des livres. Donc grosse ambiance. Et si on s'en tient aux premières pages, Montag prend son pied lorsqu'il déclenche les incendies. Clairement lui voir des maisons brûlées, c'est son gaga, il kiffe ça. Et du coup, lorsqu'il rentre chez lui, tout heureux de sa soirée de travail, après avoir brûlé la maison de quelqu'un et du coup avoir rendu quelqu'un SDF. On précise quand même au passage, une fois qu'on a brûlé ta maison, tu n'as plus de maison. Donc il rentre du travail, tout heureux, etc. Et il tombe sur sa nouvelle voisine qui s'appelle Clarisse. Clarisse qui se décrit comme jeune et folle. Donc si vous voulez mon avis, quand vous rencontrez quelqu'un qui se décrit comme folle alors qu'il est tard le soir, genre 23h passée, je ne trouve pas ça très rassurant, je ne suis pas pour vous les filles. Si demain vous croisez un gars comme ça qui vous dit salut, je suis jeune et fou. Je ne suis pas sûre que vous allez faire la causette avec lui. Mais Montaigne lui se dit pourquoi pas, et ils font connaissance. Donc voilà, il parle, etc. Il s'apprécie. Et là, la première chose qui m'a choquée, vous allez me dire ce que vous en pensez les filles. Il s'apprécie. Honnêtement, quand tu te dis comme ça, on dirait qu'ils vont sortir ensemble. Tu sais qu'à un moment, j'ai pensé qu'ils allaient sortir ensemble. Je me suis dit, elle a 17 ans, pédopilite. Mais ils ne sortent pas ensemble. Ce n'est pas un livre avec une romance. Donc du coup, premier truc qui m'a choquée, je ne sais pas pour vous. Donc ils discutent, ils apprennent à se connaître, etc. Et quand Clarisse lui raconte qu'elle est surprise de voir que son oncle a été en prison pour avoir conduit à 70 km heure ou un truc comme ça sur l'autoroute, ce qu'il considère comme une vitesse assez lente, il lui répond qu'elle pense trop. Genre, en gros, tu casses la tête, arrête de réfléchir, tu vois. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc là, on est dans un livre où niveau réflexion, clairement, Clarisse, elle ne lui demande pas grand-chose. Elle lui dit juste, qu'est-ce que tu en penses du fait que, mon oncle, que ce soit fait arrêter ? Moi, je trouve que c'est drôle, c'est un peu triste, etc. Et lui, il lui répond, tu penses trop. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de Montag ? Enfin, c'était quoi votre première impression de Montag à ce moment-là ? Pour moi, c'était un robot. Il fait juste son taf, il ne se pose pas de questions, il a la vie classique. Ouais. Et ouais, elle le force, en fait, à réfléchir et il a la flemme. Il n'a pas envie. J'avoue, je me suis dit de ouf qu'il avait la flemme, parce qu'elle ne lui pose vraiment pas une question compliquée. Genre, juste ton avis, donne ton avis. Et même ça, il avait du mal. Mais bon, dans tous les cas, moi, je pense que Clarisse, elle a pensé à la même chose que moi, parce que même à toi, Laurie, que c'est un gars qui avait la flemme, clairement, parce que quand elle l'a quitté, elle lui a posé une petite question. Elle lui a dit, est-ce que vous êtes heureux ? Et là, preuve que c'est vraiment un gars qui a la flemme, il rentre chez lui en PLS. Il ne sait pas du tout s'il est heureux ou s'il n'est pas heureux. Donc voilà, au bout de 15 pages, Clarisse a cassé mon tag. Mon tag qui est notre personnage principal, je le rappelle, en 15 pages, deux questions, le gars est en PLS. Et là, il y a la scène. Je sais, on en a parlé sur Discord, quand on lisait le livre, etc. Mais là, il y a la scène qui nous a toutes mis KO. La scène à laquelle personne n'a rien compris. Oui, mais finalement, je n'ai pas trouvé très compliqué. Mais je pense que finalement, j'avais raison par rapport à la compréhension de la boîte. Ce n'était pas ça. Je ne comprends pas. J'aime même, elle en parle, elle est toujours perdue. Non, mais sérieusement, j'ai fini le bouquin. Mais ce passage-là, j'ai l'impression qu'on ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé assez clair, justement. C'est mon tag qui rentre chez lui. Il trouve la maison sombrée, silencieuse, comme d'habitude. Il sait que sa femme, elle est là. Il sait qu'elle est allongée, avec la musique à fond dans les oreilles, comme d'habitude. Mais c'est quand il bute dans le flacon de somnifère. Là, il se rend compte qu'il était vide. Alors que le matin, il y avait 30 comprimés dedans. Forcément, tout de suite, il se pose des questions. Il comprend assez. Pour le coup, cette fois, il réfléchit. Il pense trop. Et il se rend compte qu'elle a fait une overdose. Donc là, il appelle les urgences qui arrivent. Et c'est les fameux tubes qui vous ont autant perturbés, qui vont nettoyer le sang de la femme. Mais ce n'étaient même pas les tubes qui ont perturbés. Oui. Ce n'étaient pas les tubes qui perturbaient. C'était plutôt la scène où la femme était allongée, sans vie, je crois, en train de partir. On ne savait pas si... C'était lui qui avait tapé dans le tube et du coup, il avait tué sa femme. C'est ça. Non, parce que c'est un flacon de somnifère. Donc le tube, il est par terre. C'est juste un flacon de comprimés. Comme quand tu mets 30 comprimés dedans. Donc ce n'est pas un flacon qui est branché à elle. Mais moi, j'avais compris ça ma première lecture. Trop de comprimés. Elle est un peu bizarre. Enfin, elle est un peu bizarre, un peu conne. Seulement un peu ? Oui, non, mais j'essaie d'être polie. Je veux dire qu'elle est conne. Je ne veux pas dire qu'elle est totalement conne. Je pense qu'elle voit Midi à sa porte, c'est tout, en fait. Elle pense qu'à elle ? Non, mais c'est clair. Mais par contre, Catherine t'a dit qu'il a appelé les urgences. Mais il faut quand même préciser que ce n'est pas des médecins qui sont venus sauver sa femme. C'est des gars lambda, limite des techniciens. Oui. J'étais vu comme des techniciens, genre comme des plombiers. Ils ont planté deux tubes. Bien sûr. C'est comme s'ils avaient trop l'habitude de faire ça, quoi. En mode blase. Oui, c'est la routine. Ils disent en plus qu'ils ont l'habitude. Et quand ils repartent, en fait, ils vont quand même voir quelqu'un d'autre dans une autre maison pour faire la même chose. Et ils font ça H24. C'est là qu'on voit tous les problèmes de leur société. Ils ne sont pas du tout. Enfin, ils ne réfléchissent pas. Donc, ils n'ont pas de but. Et finalement, je ne sais pas. La société était un peu bizarre, quand même. Mais grave. Mais du coup, là, si on résume le peu qu'on a déjà dit, c'est qu'on est dans un monde, du coup, où les gens ne réfléchissent pas. Clairement, parce que Monta, que tu lui poses des questions, il est en PLS. Sa femme, on la retrouve. Elle a fait une overdose de somnifère. Et aussi, il y a zéro valeur. Genre, la vie n'a pas de valeur. Parce que sa femme a fait une overdose. Et il faut préciser que quand même, le lendemain, elle fait comme si de rien n'était. Pour elle, c'est genre, tranquille. Je ne sais même plus ce qui s'est passé, etc. Elle n'en a rien à faire. Elle a failli mourir. Oui, c'était une soirée. Elle a fait une partie la veille. Et elle ne se souvient juste de rien. Elle a abusé de l'alcool. Oui, c'est ça. C'est tout. Oui, elle a fait un blackout. Genre, c'est normal. Mais attendez, je n'ai peut-être pas compris. Pour moi, ce n'est pas vraiment une overdose. Moi, je l'ai compris comme une tentative de suicide. Parce que les 30 pilules, ce n'est pas... Ce n'est pas anodin, en fait. Moi, je l'ai vu vraiment comme une tentative de suicide. Pareil, en fait. Et j'ai pensé que quand les techniciens sont passés pour lui faire le lavage d'estomac bizarre, là, en fait, ils ont modifié aussi sa mémoire pour qu'elle oublie l'incident. Enfin, je n'ai pas compris cette partie-là parce qu'ils disaient qu'ils la remettaient comme neuve. J'étais là en mode, mais what the fuck ? Ça veut dire quoi, remettre comme neuve ? Ils remettent son sang à neuf. Moi, j'avais compris le sang, c'est-à-dire... En fait, elle n'aura pas de séquelles physiques, quoi. Ils enlèvent les impuretés, genre. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, la remette à neuf. Donc, ils n'ont pas joué sur sa mémoire, en fait. Donc, elle fait semblant de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé la veille. Mais c'est pour ça que moi, je pense... Elle est juste un peu stupide. Un peu beaucoup stupide. Ouais, elle est stupide. Mais c'est pour ça que je pense qu'elle ne s'est pas suicidée, qu'elle n'a pas fait une tentative de suicide. En fait, elle a juste vécu son truc à fond. Limite, elle a voulu tester. Ah, qu'est-ce que ça fait de prendre 30-100 minutes et faire d'un coup ? Et après, elle s'est dit, ouais, peut-être je vais mourir, peut-être je ne vais pas mourir. On s'en fout, quoi. Advenne que pourra. C'est quel genre de stupidité, ça. Après, c'est... Évidemment, il y a Monta qui réfléchit et qui se dit, elle a dû juste prendre un somnifère à un moment donné. Puis ensuite, elle a fait autre chose. Elle a oublié. Du coup, elle en a repris un autre. Elle a fait autre chose. Elle a oublié. Mais 30 fois ! Elle a repris un autre, etc., etc. La meuf, c'est le dory. Elle est stupide et qu'elle passe juste sa vie dans la télé à ne même pas réfléchir à ce qu'elle regarde. Elle a agi sur le moment. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je ne pense vraiment pas que c'est une tentative de suicide. C'est juste à vivre. Et comme tu dis, ça se trouve, c'est un oubli, tu vois. Mais il faut être... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des personnes qui se suicident dans ce livre. Enfin, il parle de tentative de suicide et de suicide dans le livre. Mais je n'ai pas l'impression que ça a... l'importance que ça a dans notre société actuelle, tu vois. Pour eux, c'est juste... Oh, ils ont testé, ils sont morts, et puis tant pis. De toute façon, la mort, ils n'en parlent pas beaucoup, en soi, dans le bouquin. Mais ouais, c'est pas quelque chose... Oh, bah tiens, il est parti. Il est juste parti. On s'en fout, maintenant. Il n'est plus là. On va passer notre vie. Du coup, Montag, il sauve sa femme in extremis. Et le lendemain soir, quand il part au bureau, il part à la caserne, il retombe sur Clarisse. Donc, il discute. Voilà, la vie est belle. Il se pose des questions, etc. Et quand il arrive au bureau, là, par contre, petit problème, parce qu'il se rend compte que le limier... Donc, le limier, c'est un genre d'animal, robot, qui peut traquer, tuer n'importe quoi, et apparemment également n'importe qui, parce qu'il traque également des humains. Et il se rend compte, du coup, que le limier ne l'aime pas trop, parce que quand il s'approche du limier, il sent que, voilà, sa vie est un peu en danger. Et vu que c'est un gars, voilà, il ne réfléchit pas trop, mais quand même, il a l'air de tenir à sa vie. Donc, il dit à son supérieur, Betty, il lui dit, oui, j'ai l'impression que le limier, il ne m'aime pas trop. Franchement, chelou. Ce serait possible de faire quelque chose pour ça. Et Betty lui répond, « Pourquoi, tu as quelque chose à te reprocher ? » Et là, je me suis dit, ok, donc on a un, des gens qui ne savent pas réfléchir, deux, des gens qui prennent la vie en mode yolo, et trois, on a également des robots qui peuvent te tuer en toute impunité, parce qu'apparemment, s'ils meurent, c'est genre, ben tant pis pour toi. On va s'arrêter là sur le résumé, mais je pense que ça nous donne quand même un C d'éléments pour commencer à parler un peu du livre et à prendre un peu les avis de tout le monde, même si j'ai un petit peu les avis de certaines personnes. Mais avant qu'on commence à me chipper, je voulais savoir ce que vous avez pensé un peu de la société qui était décrite dans l'intrigue. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors moi, la société, clairement, je trouve qu'elle fait peur, parce que c'est du contrôle total. Tu ne réfléchis pas. Même le fait de réfléchir ou de se poser, de s'asseoir quelque part et de regarder ce qui passe, c'est considéré comme complètement bizarre. Ça y est, tu es déjanté, quoi ? Tu ne fais rien. Tu ne sers à rien. Et du coup, pourquoi tu es là ? Autant mourir. Enfin, laisse-nous vivre. C'est ça. Mais d'un autre côté, il y a un moment où Montag, le personnage principal, parle avec son supérieur, Betty. Et Betty lui explique, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment fait peur, c'est que le gouvernement n'a pas eu besoin d'interdire les livres. C'est les gens, en fait, qui n'ont plus voulu lire, qui ont trouvé que les livres étaient inutiles. Et du coup, le gouvernement a pris cette opportunité et il a interdit les livres au passage. Et moi, ça m'a fait super peur parce que je me rends compte quand même que dans notre société actuelle, il y a quand même de moins en moins de personnes qui lisent. Et il y a également ce truc où on veut toujours des résumés de résumés, on veut aller au plus vite, genre on ne veut pas perdre notre temps, on veut vraiment avoir l'information rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé également dans le livre. En fait, ils ne voulaient pas lire de livres parce que ça leur prenait trop de temps. Et du coup, à la fin, les gens regardaient des résumés de résumés. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger doucement en fait vers ce qui est écrit dans le livre ? Pourquoi je te rejoins Catherine ? Ça fait quand même un peu peur. Je ne sais pas si, bon, les personnes qu'on n'a pas aimé. Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à la société ? Honnêtement, je trouvais que la société était un peu floue, selon moi en fait. Je n'arrivais pas à me faire une idée de la société, du gouvernement en fait, parce que de toutes les manières, c'était un peu flou. On ne parlait que du milieu en fait dans lequel évoluait Montag. On ne parlait que de sa casienne de Pombier. Et derrière, on te parlait d'une guerre qui était imminente. Je n'arrivais pas à savoir c'était quoi le monde dans lequel ils étaient à dire vrai. Justement, en parlant de guerre, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la guerre dans le livre ? Parce qu'ils parlent de guerre. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la guerre. Et puis finalement, c'est la guerre. Ça vient justement du fait que le gouvernement ne sache pas ce que c'est. Et comme les gens ne s'intéressent plus à l'information, ils ne s'intéressent forcément plus à cette guerre parce qu'elle est loin. Elle n'est pas dans leur ville. Et du coup, c'est loin. Ils s'en foutent tant que ce n'est pas chez eux. Mais ça passe au-dessus d'eux, non ? C'est ça, en vrai. C'est quelques kilomètres au-dessus. Quelques centaines de milliers de kilomètres au-dessus. Oui, bon, après, s'il y a un truc qui tombe désert, quelques centaines de milliers de kilomètres, il y a quand même la gravité. C'est juste un avion qui passe pour partir quelques kilomètres plus loin. Donc, ils s'en foutent. Ah, je n'avais pas compris comme ça. Moi, il y a des passages où j'avais compris justement que les avions faisaient quasiment du surplace au-dessus de la ville. Tu vois, parce que c'était quand même très présent. Et jusqu'à l'endroit où je me suis arrêtée, je n'ai pas compris si... Est-ce que c'est des pays frontaliers, du coup, qui sont en guerre entre eux ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment une menace ? Et puis, je me dis, si vous êtes dans un régime totalitaire, en général, les régimes totalitaires, ils ne laissent pas leurs espaces aériens à la one again pour tout le monde. Ah non, moi, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que vous êtes de Paris, à la base, parce que là, les avions ne passent pas justement au-dessus. En tout cas, pas les avions qui sont très, très rapides. Mais en tout cas, à la campagne, ça arrive assez régulièrement qu'il y a un gros bam et c'est juste un avion qui a passé le mur du son. Le peu de fois où ça arrive en Ile-de-France, on est tous paniqués. Oui, tout le monde pique ça. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Et tu as la police qui te réagisse. Je te jure, il y a des messages partout sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. C'est toujours très marrant quand ça arrive, d'ailleurs. Par rapport à ce que Diane disait tout à l'heure, je suis complètement en accord. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très, très dommage d'être que dans la tête du personnage qui est quasiment fou. Enfin, moi, je dis fou parce que, à l'heure où je me suis arrêtée encore une fois, je le voyais comme un fou. Merci, Laurie. Mais pour moi, à un moment, il avait des problèmes mentaux. Il a raison de se poser des questions, mais ses idées n'étaient pas en ordre. Ses idées étaient trop brouillantes. Et le fait d'être que dans sa tête, je ne savais pas le gouvernement, au final, pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il y a un passif ? Est-ce qu'il y a un passé derrière ça ? Nous raconter un peu comment on est arrivé là. Donc, au final, je me suis dit, OK, je sais que vous êtes un peu oppressée dans votre pays, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qui qui vous gouverne ? Et puis, je me dis, il y a toujours des groupes d'opposition et c'est bizarre. On n'en entend pas du tout parler ou alors pour dire qu'ils existaient à l'époque, quoi. Tu sais qu'au départ, je pensais que tout se passait dans sa tête à lui. Mais je t'assure, j'étais là en mode, mais peut-être qu'il est en train d'imaginer le truc. Mais justement, moi, je trouve que ça, ça a été quand même expliqué parce qu'ils expliquent que c'est parce que les personnes aimaient trop s'amuser, aimaient pas réfléchir et parce que réfléchir, en fait, ça a amené des conflits entre eux. Et du coup, pour éviter les conflits, ils ont dit, dès qu'il y a quelque chose qui apporte un conflit, on le supprime, on l'élimine. Du coup, tout le monde vit dans un État où tout le monde est beau, tout le monde, il est content, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposants. En tout cas, à première vue, il n'y en a pas parce que lorsque tu montres que tu réfléchis, en fait, l'État n'a même pas besoin de t'emprisonner ni quoi que ce soit parce que toute la population te met à l'écart. Par exemple, Clarisse, elle dit qu'à l'école, elle est un peu boulide, etc., que même les professeurs, ils ne l'apprécient pas trop parce qu'elle pose des questions et les gens n'apprécient pas ça. Et du coup, elle n'a même pas besoin d'être enfermée ni quoi que ce soit. Juste les gens, ils la mettent de côté, ils n'écoutent pas et puis voilà, quoi. Dans ce sens, d'ailleurs, des gens qui ne réfléchissent pas, ça se voit aussi quand ils parlent des élections présidentielles. Ils se basent... En fait, le programme, ils s'en foutent royalement. C'est à lui, il est beau. Du coup, il passera sûrement. Lui, il est moche. Je ne voterai jamais pour lui. Oui, c'est vrai. Après, c'est des avis de ménagères, tu vois. Donc, je me dis peut-être que... Enfin... Je me dis, on n'a pas vraiment l'avis des autres personnes. Les ménagères, là, elles ont la même occupation que la femme de Montag. Elles passent leur temps à regarder des écrans de télé. Du coup, je me dis, c'est peut-être pas... Ça ne relève peut-être pas ce que pense la population en général. C'est ce que moi, je m'étais dit sur le coup, en fait. Justement, ça me permet de vous parler des relations parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un truc... Les conversations un peu superficielles, c'est un truc de ménagères. Mais d'un autre côté, on se rend compte que leur mari parle et pense également de la même façon. Il y a un moment où Montag, il parle avec sa femme et tout, quand il pensait qu'il était heureux avant de rencontrer Clarisse et tout. Et quand il rencontre Clarisse, il pose une question à sa femme, il dit est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés ? Et genre, aucun des deux n'est capable en fait de se souvenir de comment ils se sont rencontrés. C'est-à-dire que vraiment, toutes les relations entre les humains, c'est très superficiel. Et tu te rends compte également quand la femme de Montag parle avec ses amis qu'elle aussi, elle ne se souvienne plus forcément de comment elles ont rencontré leur mari, que lorsqu'ils divorcent ou si leur mari meurt, YOLO, on s'en fout, c'est pas grave, au pire, je me trouve un autre mari. Pareil, les enfants, ah non, c'est super chiant, etc. Au pire, tu les fous au pensionnat le temps qu'ils grandissent et puis s'ils meurent, c'est pas très grave non plus, t'en fais un autre. Enfin, tu sais, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de tout le monde ou en tout cas des personnes qui, on va dire du grand nombre en fait, de la populace de manière générale, les gens sont assez superficiels, ils s'en foutent. Pardon, excuse-moi, les personnes dont tu parles en fait, ce ne sont que des femmes depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui ont l'air... Et leur mari ? Ah, tu veux dire que vu qu'on n'a pas le point de vue du mari ? Exactement, on n'a pas de point de vue de mari en fait. Il n'y a quasiment pas de mec en fait dans l'histoire que raconte Montague en fait. Il ne parle que de femmes qui ont l'air vraiment stupides. Enfin, c'est ce qu'on nous montre finalement parce qu'on nous parle des ménagères qui réfléchissent de manière très bizarre mais on ne parle jamais en fait de mec à part le pompier là qui est son boss à lui. Mais il n'est pas stupide en fait, il réfléchit. Et quand ils te blatèrent des trucs, il y a du sens dedans en fait. Donc je me dis finalement, les hommes, on ne sait pas s'ils sont aussi stupides que les femmes dans cette histoire. Moi, je pense que non justement. Les personnes qui semblent avoir des connaissances par rapport au livre, ça a l'air d'être que des hommes. Même son ami, le professeur. C'est encore un homme qui a plein de connaissances alors que les femmes, comme vous avez dit avant, elles ont l'air très superficielles et très coincées dans ce monde. Et dès qu'on parle de réfléchir, dès qu'on parle de livres ou autre chose, ça se renferme, ça ne veut plus parler de ça et puis ça veut rester en fait dans la société. Je trouvais intéressant en fait de faire ces deux distinctions entre les hommes avec la connaissance et les femmes qui apparemment n'en ont pas vraiment. C'est peut-être un sexiste, le gars. À mon avis, c'est juste sexiste parce que d'autant plus que le livre a été écrit en 1953. Ouais, voilà. Donc ça montre bien en fait les mentalités de ce temps-là. Oui, j'avoue. Mais tu sais, quand je l'ai lu, je n'ai même pas fait attention en plus. C'est que quand Jeanne en a parlé, je me suis dit mais c'est vrai que toutes les personnes connues, ce sont des femmes. Non, parce qu'il y a le personnage de Clarisse qui remonte tout et comme c'est le premier personnage féminin qu'on voit, on fait moins attention aux autres personnages féminins qui sont en effet que connues. Je ne spoilerai pas mais bon... Ouais, voilà, quoi. Voilà. Si, du coup, un personnage féminin qui est sans coin, il y a les gamins des voitures. Ouais, mais tu vois, ce sont des enfants. Donc, ce n'est pas comme si les enfants, c'était des personnes qu'on considérait, même si maintenant on les considère beaucoup plus, mais dans l'histoire de l'humanité, les enfants, ce n'est pas vraiment des êtres dotés de capacités extraordinaires. Ce n'est pas comme ça qu'on les défend. C'est sûr. Je sais que, Jeanne, tu avais une dernière question aussi. Ah oui. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le lire et qu'il devrait être quand même recommandé à chaque fois à des amateurs de science-fiction ? Oui. Oui, oui, oui. Je vous jure Catherine. Vous devez me dire pourquoi. Catherine, tu veux commencer ? Déjà parce que c'est l'un des premiers livres de dystopie qu'on ait pu avoir. C'est ce qui a emmené aussi beaucoup d'autres dystopies. Rien que pour ça, déjà, c'est à lire. Mais en plus, ça amène toute une réflexion. Ça revient du coup à mon premier mot-clé philosophie. Parce que plus que ça tardait sur il se passe de l'action, il y a ci, il y a ça, c'est dynamique. Non, c'est... il prend un petit peu ça à contre-pied. Et là, ils vont se poser et discuter. Et c'est comme ça qu'on arrive à une réflexion. Oui. Et j'ajouterais aussi, contrairement aux autres dystopies qu'on a pu avoir, si je prends par exemple Hunger Games, où souvent, ça se passe dans un futur très lointain. Je ne peux pas vraiment te... comment dire ? T'identifier au personnage dans le sens ça peut m'arriver. Là, c'était un futur qui était finalement assez proche parce qu'il y a des personnages dans le livre qui ont vécu en fait le changement, qui ont vu en fait les choses basculer. Et du coup, j'ai vraiment pu m'identifier au personnage et dans la vie de tous les jours, par exemple, je ne me considère pas forcément comme une militante, mais ça montre quand même que ta voix, elle a une certaine importance et quand tu n'es pas d'accord, en fait, il faut utiliser ta voix pour le dire parce qu'en un claquement de doigts, finalement, on peut te retirer tes droits, on peut te retirer tes libertés et une fois qu'on t'a retiré tout ça, en fait, c'est compliqué de les récupérer. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'est vraiment un livre qui fait réfléchir et qui est finalement d'actualité puisque ça peut arriver dans 50 ans comme ça peut arriver maintenant, comme c'est déjà arrivé dans le passé, en fait. Donc, juste pour ça, pour moi, c'est quand on aime les dystopies et qu'on aime bien réfléchir sur tout ce qui est société et état totalitaire, c'est un livre qui mérite d'être lu et qui fait réfléchir. D'accord. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça brouillon d'être dans la tête de mon tag, en fait. Je n'arrivais pas à le suivre avec ses idées, je ne comprenais pas comment il réfléchissait. Bon, de base, il ne sait pas réfléchir, apparemment. Du coup, il essaie de créer un process de réflexion, mais n'empêche que c'est brouillon. Honnêtement, j'avais du mal à comprendre ce qu'il pensait, à comprendre pourquoi il faisait des actions. lui-même, il avait du mal à comprendre ce qu'il faisait. Enfin, c'était haut perché pour moi. Moi, j'ai vraiment eu du mal et honnêtement, il ne fait que dans 50 pages. Habituellement, je finis ce genre de bouquin plutôt rapidement, mais en plus du fait que dans la tête de mon tag, c'était le bazar, il y avait beaucoup de métaphores qui me dérangeaient énormément parce qu'en fait, il y avait des phrases qui étaient remplies de métaphores et le temps que tu comprennes ce qu'il essaie de dire, tu passes 10 minutes et tu fais ah, ah, ok, ah, ok, d'accord. Elles sont belles mais honnêtement, c'est haut perché quand même. Tu vois, ce n'est pas une lecture facile selon moi, Faranet 451. Moi, je ne suis pas à 100% d'accord avec toi, Diane, dans le sens où effectivement, moi, les idées méritaient d'être posées sur le papier. C'est vrai que ça, je ne sais pas si c'était précurseur parce que je ne lis pas assez de SF pour savoir qui a commencé ça ou qui a commencé la dystopie tout court. Mais, je n'ai pas trouvé la lecture difficile dans son sens mais je l'ai trouvée extrêmement ennuyeuse. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je m'endormais sans rigoler. Je trouvais que c'était plat, je comprenais les métaphores mais je trouvais que ce n'était pas nécessaire, que c'était long pour rien en fait, les métaphores. Et surtout, à côté de ça, je trouve que l'auteur dans ce livre il a un gros problème de temporalité, dans le sens où il allait prendre une page pour nous parler justement, nous exposer x et y métaphores sur un objet ou sur un aspect de la société ou un tout petit truc. Et puis, la minute d'après, il y a une action qui arrive et tu ne sais pas combien de temps c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. je prends un exemple pour m'exprimer. La première scène dont on a parlé du coup, ça ne spoil pas où il découvre sa femme qui était, enfin, on ne sait pas si elle s'est suicidée ou si elle a oublié, peu importe. Moi, je n'ai pas compris le moment auquel les urgentistes, je ne sais pas si ça dit comme ça, mais les urgences en gros sont arrivées chez lui. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il appelait quelqu'un, il cherchait de l'aide. Ligne d'après, il y a des gens qui ont mis un tube dans sa femme. Je me dis, mais attendez, attendez, attendez. Ah, tu avais l'impression qu'on avait raté les deux notes. Oui, parce qu'en fait, pendant 20 lignes au-dessus, on le voyait qui très lentement poussait avec son pied un flacon, il regardait sa femme, elle avait les yeux vitreux, etc. Il nous a pris toute une page pour nous parler de comment sa femme était... Ah, sur les yeux vitreux, là ? Oui, je ne l'ai pas oublié. J'étais là en mot de chou. Non, mais oui, la femme, elle est en train de mourir, on a compris, tu vois. Mais justement, je me suis dit, il a pris tout ce temps pour nous, pour normalement, ce moment-là, tu vois, et en 10 secondes, tu paniques, tu apprèdes les urgences, tu vois. Mais bon, ok, il a pris 50 lignes pour ça. Et puis, une minute après, même pas une minute, enfin deux secondes après, on a des urgentistes qui mettent un tube dans sa femme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ils sont arrivés ? Est-ce qu'il a attendu ? Est-ce qu'il a réfléchi pendant l'attente ? Parce qu'apparemment, il réfléchit beaucoup. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi cette temporalité en fait du texte ? Tu nous prends, tu nous mets 15 minutes de lecture sur un truc dont parfois, on s'en fout, mais bon, c'est beau, mais on s'en fout un peu. Et puis après, d'un coup, on passe à autre chose sans nous prévenir. Et puis surtout, les chapitres, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait que trois grandes parties. Je vous dis tout de suite. Ça, ça vient du genre de procès d'écriture. Dis-toi qu'à la base, ce n'était pas du tout parce que les deux temps, par exemple, le soir où il voit justement sa femme qui a fait une overdose, il s'est passé au moins une journée entre le moment où les gens ont lu ce passage et qu'ils ont lu ensuite le passage où les urgences arrivent. Oui, non, ça, je suis d'accord si tu me dis, bon, je ne le savais pas, mais je suis d'accord. Mais du coup, pour moi, à la limite, ça aurait été un bon feuilleton, mais pas un bon roman. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas le même support au final. Voilà, pour moi, il aurait fallu le retravailler et ça fait que, OK, je suis d'accord que les idées étaient intéressantes, comme l'a dit Déborah, en vrai, on est en plein dedans, on est de moins en moins focus, en tout cas, etc. Mais au final, l'exécution était si ennuyeuse pour moi que je me dis, au contraire, jamais je conseillerais ça à un collégien parce que justement, les collégiens, ils sont un peu frileux sur la lecture parce que ce n'est pas très tendance et puis ça a la mauvaise réputation d'être dur alors que pas du tout. Si tu leur mets un truc aussi plat avec métaphore sur métaphore et aucune action, mais alors moi, collégienne, jamais, et même en tant que parent, je sais que mon enfant, il ne va pas accepter, je vais le dégoûter à la lecture en fait. Je préfère lui donner Hunger Games même si je n'aime pas tant ça, mais je me dis, il vaut mieux lui donner un truc moins lourd ou moins intelligent pour qu'il s'accroche à la lecture, pour qu'il aime bien et puis ensuite lui glisser les trucs un peu plus voilà et un peu plus lourds que de lui donner ça et vu comment moi, je me suis ennuyée, s'il est forgé comme moi, jamais il va finir, il va chercher le résumé sur Internet. Glorie, est-ce que tu veux donner ton avis ou pas ? Oui, oui, je veux bien donner mon avis. Maintenant, tu as donné tellement de points positifs, tu peux finir en disant finalement non, là, je vais donner les points un peu, enfin, du coup, du coup, toi avant, tu disais que tu as pu un peu te retrouver dans cette lecture, mais moi, justement, un peu comme Diane, à cause de l'univers, de la société, je n'ai pas trop compris comment ça se passait, qu'ils n'expliquent pas le monde dans lequel, dans lequel ils sont, quoi, on ne sait pas, comme les autres, ils ont dit avant, c'est quoi le gouvernement, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Il y a certaines personnes qui ont l'air de se rappeler du temps d'avant et pourtant, on se retrouve là, je n'ai pas trop compris. Pour compléter nos avis, on va également écouter l'avis des autres. Farinaï 451, c'est ma dystopie préférée. Ici, les livres sont illégaux et quiconque en possède finit en prison et voit sa maison brûler par des pompiers. Ironiquement, on va suivre un des pompiers qui s'appelle Montag. On est dans un schéma très classique de dystopie et les personnages sont très bien ancrés dans la réalité, le personnage principal aussi, mais il va être bouleversé par deux rencontres. Une jeune femme qui lui apprend ce que faisaient les pompiers avant de brûler des maisons, donc éteindre des incendies, et une dame qui refuse de vivre quand on trouve ses livres et qu'on les brûle. On va donc suivre l'évolution du personnage qui va se questionner sur lui-même, sur sa société et sur les lois. Et pour moi, cette œuvre, elle brille pour trois raisons. Son style, accessible, simple et efficace, l'intensité du récit qui n'est jamais ennuyeux, et le thème, simplement, la culture et les livres. Et comme disait Albert Camus, tous ceux qui dégradent la culture raccourcient les chemins vers la série. Salut, salut ! Alors, concernant ce livre, il faut déjà savoir que je l'ai gardé à environ 15 ans dans ma palle. J'avais vraiment peur de le sortir parce que c'est un grand classique de la littérature SF et ce n'est pas du tout mon genre de base. Quand je me suis lancée, j'ai été vraiment captivée et envoûtée par la plume de l'auteur qui est très poétique et bourrée de métaphores. L'auteur est vraiment visionnaire pour moi parce qu'il a écrit ce livre dans les années 50 et il parle d'évolution technologique qui existait à peine et pas à ce niveau-là autant poussé. Et puis, c'est un livre qui est très actuel encore parce qu'il parle notamment du numérique et des réseaux sociaux en quelque sorte. Je l'ai vraiment trouvé très percutant. Je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert et d'ailleurs, j'en parle beaucoup autour de moi et je le conseille à tous mes proches, à ma famille, mes amis. Voilà. Donc, à découvrir. Avant de terminer cet épisode, les filles, est-ce que vous auriez une reco, donc une série, un film ou un roman autour de l'univers dystopique ou de la science-fiction ? Alors, moi, je vais vous recommander encore un classique parce que je l'ai beaucoup aimé et puis c'est 1984 tout simplement de George Orwell. Je pense qu'il est quand même assez connu et que beaucoup de gens l'ont déjà lu mais j'ai beaucoup aimé, enfin, pas l'univers, personne ne voudrait vivre dans ce genre de société mais la manière dont c'était construit et on a bien senti l'oppression et contrairement à ce qu'on voit dans 451 Fahrenheit, on est au courant de comment est formée la société en fait et tu ne peux pas te perdre, tu ne te poses pas de questions, tu sais, ouais, ok, là, c'est une société hyper oppressante où tu es observé H24, peu importe tes mouvements, tu sais que tu seras observé et les gens, le gouvernement ne va pas hésiter à te, comment dire ? À te presser. Voilà, à te presser, à te zigouiller même, oui ! Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Donc voilà, un autre classique, 1984. Alors, moi, ma recommandation, c'est une série que j'avais bien aimée, enfin, j'avais juste aimé la saison 1, du coup, ça s'appelle La Servante écarlate et c'est une série que je recommande énormément parce que je trouve que c'est un monde qui pourrait arriver en dessous à 4 en vrai. Il y a beaucoup de trigger warning, attention. C'est super violent. Mais vas-y, Jeanne, parle-nous un peu de La Servante écarlate pour faire un petit résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, La Servante écarlate, en fait, c'est une servante. Non mais, je rigole. L'histoire... Elle se balade avec la lettre A. Non mais, je rigole. Non mais, en fait, La Servante écarlate, c'est une série, en fait, qui montre un monde qui, du jour au lendemain, va totalement basculer, c'est-à-dire qu'il y a un État qui va se former. Est-ce que c'est un État, un gouvernement très étrange ? C'est limite une secte, selon moi. Et ils vont prendre en otage les femmes qui peuvent se reproduire, qui peuvent avoir des enfants parce que, dans le monde où on est, à ce moment-là, en fait, il y avait de moins en moins de naissances. Du coup, tu as un État qui kidnappe les femmes qui sont encore fertiles dans le monde et qui les mettent à la disposition de leur commandant pour qu'elles portent leurs enfants. Eh bien, moi, je n'ai pas une reco qui fait bader. C'est déjà pas mal. Parce que moi, je ne suis pas partie sur le côté dystopique pour ma recommandation. Je suis partie sur le côté amour des livres. Ah, ok. Et dans le côté amour des livres, de la littérature et des belles descriptions avec des belles métaphores, j'ai terminé, très récemment, parce que je l'ai terminé avant-hier, La mer sans étoile d'Erin Morgenstern. Alors, déjà, si je devais résumer le roman, je dirais que c'est un roman, mais c'est aussi un recueil de contes, le tout raconté dans une poésie absolument folle. Ok, toi, tu m'as eu à recueil de contes. Je veux bien le... Parce que le livre va justement mélanger tout un tas de contes avec une histoire qui va faire le lien entre les contes. C'est un livre magnifique et je ne comprends pas franchement qu'il n'ait pas été... qui n'ait pas eu plus de retentissement que ça à sa sortie sur le book star français. Parce que je me souviens que sur le anglais, il passait à 24. Ça a fait du bruit. Et là, j'ai découvert qu'il était en français quand quelqu'un me l'a offert. Alors que ce livre est une tuerie, il est incroyable, magnifique en tout cas. Mais du coup, tu l'as lu en français ou en anglais ? Je l'ai lu en français. Ok. Alors moi, on va complètement changer de registre. C'est plus simple. Ça va être un manga, ça va être un one-shot. parce que je ne lis pas beaucoup de SF. Donc moi, je suis partie sur le côté manipulation et du coup, je vous recommande Reset, comme ça s'écrit en anglais, de Tetsuya Tutsui. Ah, tu l'as lu ? Ouais. Donc ouais, c'est un one-shot et en gros, le synopsis, c'est qu'on va suivre un jeune hacker qui était hacker et qui a été attrapé par le gouvernement. Forcément, ce n'était pas très légal ce qu'il faisait. Et depuis, son travail, c'est d'aider le gouvernement à résoudre des crimes sur la sphère internet, on va dire, ou sur la sphère digitale plutôt. Et ce qui va se passer, c'est que dans un neighborhood, dans un quartier ou dans un groupement de bâtiments plutôt, il y a des personnes, comme par hasard, qui vont commencer à se suicider à la suite. Et on apprend qu'avant de se suicider, à chaque fois, ces personnes-là, elles voient un signe qui dit « Votre vie est un échec, appuyez sur Rizet. » Et appuyer sur Rizet, c'est se suicider. Donc, on va suivre ce jeune homme-là et une jeune femme dont le mari s'est suicidé. Donc, elle a fait partie entre guillemets des victimes. Je dis entre guillemets parce que c'est des suicides. Donc, voilà, comment tu peux condamner quelqu'un. Et sans vouloir spoiler, il y a une dimension jeu vidéo, comportement que tu peux avoir suite à de la réalité virtuelle, beaucoup de violences gratuites. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez tout faire sans conséquences, etc., etc. Je vais revenir au classique avec « Le meilleur des mondes » d'Aldo Oxley. Gloria, tu m'as fait un peu peur quand tu as dit « Je vais vous recommander un classique ». Je me suis dit « Oh non ! » Tu sais que je l'avais aussi. J'ai essayé en 1984 et justement « Le meilleur des mondes ». Moi aussi, du coup, ça m'a fait un peu peur. Mais du coup, ça va, on s'est partagé les deux. Donc, « Le meilleur des mondes », c'est également une dystopie qui se déroule aussi dans le futur. Et encore une fois, on n'est pas trop fan des enfants. Et dans cette histoire, on n'a plus d'enfants par voie naturelle. Donc, ça rejoint également la servante écarlate, maintenant que je me rencontre. Et dans « Le meilleur des mondes », les bébés sont décantés. Donc, ça veut dire qu'ils se développent et ils naissent puis ils grandissent dans une sorte d'usine à bébés et à enfants. et durant toute leur période de décantation, selon la catégorie sociale dans laquelle ils seront une fois adultes, on va leur donner des substances pour qu'ils soient plus ou moins intelligents et on va les endoctriner pour qu'ils pensent d'une certaine manière et qu'ils soient à 100% utiles à la société. Et dans cette société, qui est super sympatoche, on ne va pas se le cacher, on va suivre Bernard et Bernard ne se sent pas du tout à sa place dans cette société dystopique et il cherche absolument un moyen pour être heureux et bien dans sa peau. Mais c'est une démarche qui ne va pas plaire à tout le monde et même qui ne va plaire à personne. Et voilà, c'est le meilleur des mondes. Et du coup, on arrive à la fin de ce bon épisode sur Fahrenheit 451. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à ceux qui ont lu Fahrenheit 451, à ceux qui hésitent à le lire ou tout simplement à ceux qui aiment découvrir de nouveaux romans. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à l'épisode en nous envoyant des audios. Donc, dites-nous si l'épisode vous a plu, si vous êtes d'accord avec notre avis ou pas du tout et on diffusera vos retours au début du prochain épisode. Et on se retrouve dans un mois. On change totalement d'ambiance. Dans un mois, on va débriefer Nos jours brûlés de Laura et de Savou. Et si vous voulez participer à la lecture commune, c'est possible. On se retrouve sur le Discord des Spice Club et je mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Ciao ! Bye bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio